Kampala sort les griffes et accuse l'UE d'ingérence dans ses affaires internes. En cause, l'adoption par le Parlement européen d'une résolution demandant l'annulation des poursuites contre les opposants politiques torturés. Une résolution qui n'est pas du goût des autorités, qui la jugent inconcevable et dénonce même une tentative de subversion de ces institutions. Parmi les cas qui ont fait écho à cette résolution du Parlement européen figure celui du chanteur et opposant hougandais Robert Chagoulani, connu sous le nom de Bobby Wayne et de ses co-accusés. A la suite de l'incident survenu le 14 août dernier, au cours duquel des pierres avaient été jetées sur le convoi du président Yoweri Museveni, ces derniers avaient été inculpés. L'opposant Bobby Wayne, dont la détention a été décriée par des artistes et personnalités africaines, dit avoir été torturé et violemment battu pendant sa détention. Des accusations rejetées par les autorités ougandaises. Bien avant l'UE, le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Zaid Rad Al-Hussein, avant de quitter son poste en août dernier, avait appelé le gouvernement ougandais à s'assurer qu'une enquête indépendante soit menée après les événements survenus en Ouganda. Les décovres, les décovres, les décovres.